Là, cette année, depuis la moisson, on a continué l'irrigation des cultures d'été avec la restriction. Mais là, on pourrait... La restriction, on l'a eue avec des dérogations, parce qu'en premier lieu, c'était tout de suite l'interdiction. Et moi, depuis que je suis agriculteur, que je suis irriguant et irriguant en même temps, parce que j'ai irrigué dès mon installation, en 72. Donc, j'ai l'habitude de travailler, d'avoir subi des années sèches qui étaient peut-être pas aussi sévères que celle-ci, mais presque, c'est-à-dire les années comme 76. C'est-à-dire, deux années sèches, je suis de 75 à 76, 76 plus sec encore que 75. On a eu 89, 99, 90, 90 plus sec que 89. On a eu d'autres petites années après, des petites sècheresses après. On a eu celle de 2003, qui n'était pas triste non plus, mais en 2003, on avait des périodes orageuses, on avait de l'eau de temps en temps, comme il y a eu cette année dans l'Est de la France. Mais avec des quantités moins importantes que l'Est de la France, quand même. Et jusqu'en 2003, on a pu semer, faire lever du colza en semis direct, sans problème, parce que les petites périodes orageuses n'étaient pas trop espacées comme cette année. Si on avait, je me rappelle, quand on a semé le colza, on avait eu 5-6 millimètres sur le semis de colza. Les colzas ont levé, et puis une semaine après, il en est retombé autant. Alors ça a permis de tenir, puis après il en est retombé un petit peu, un peu plus. Donc ça continue. Vous savez-ce que là, on a des périodes de temps sec qui durent trop longtemps. Là, cette année, le colza qu'a levé, avec les 6 millimètres qu'on a eus, il est resté que les colzas qui étaient à l'ombre des arbres, c'est-à-dire à l'ombre d'un bois ou des trucs comme ça, du côté nord, du côté nord ou du côté ouest. Ceux qui étaient côté est, oui, côté est, ils ont résisté un peu, mais un peu moins. Un peu moins. Et puis après, dès que vous n'étiez plus dans la zone d'ombre, hop, les colzas ont presque tous crevé. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive, ça. Ben si, l'année dernière aussi, l'année dernière aussi, mais moins important que cette année. Cette année, c'est-à-dire que le reste du champ, il n'y a rien. Les colzas se sont mis à lever aux dernières pluies qu'on a eues, qui étaient assez fortes, qu'on avait eues deux fois, enfin, assez fortes. On a eu 25 mm en trois fois. 20 mm, oui, c'était 20 mm. En deux ou trois fois. Alors là, c'était assez rapproché, donc la fraîcheur s'est maintenue. Et là, les colzas ont enlevé. Les colzas ont enlevé, mais il est trop tard. Ça s'est levée début octobre, alors. On a tout détruit, puis on a semé du seigle à la place. Et l'année dernière, c'est les colzas de l'année dernière, on avait tout détruit, parce que les tâches de colzas n'étaient pas assez importantes, il y avait trop de trous. Mais c'était mieux que cette année, quand même. Et on a semé de l'orge de printemps dessus. Alors donc, là, cette année, ce qu'on avait après la moisson, c'était cette irrigation à gérer, qui nous a fait perdre en soja agro, parce que, comme on est en restriction, on ne peut pas tout irriguer. Et puis, on a fait le choix de laisser des parcelles sans irrigation, parce que... Et on a essayé de valoriser au maximum les deux pivots qui tournaient. Et puis, en plus, avant la restriction, on a eu des pannes de stations de pommage. qui nous ont arrêtés pendant quatre jours pour une station et trois jours pour l'autre. Et puis, bon, après cette moisson, on a eu tous les épandages de boue, de station, et puis de compost. Donc, c'est qu'il n'y a pas de boue. On avait tout ça à faire, on a attendu, puis on fait ça en attendant. Il y a quelques travaux à faire dans les champs, s'il y a des trous à boucher, à remettre de la terre, à curer des fossés. Ça, on en a fait aussi, en attendant. En attendant qu'il pleuve. Et puis, au 15 août, il a plu un petit peu, après le 15 août, il a plu un peu, on a semé les 50 hectares de colza. Puis les colzas, accompagnés de févrols et puis de fénugrecs. Même le fénugrec, les févrols, tout ça, rien à lever, pour dire, que dans les autres d'ombre. Et puis, voilà. Et puis là, maintenant, depuis qu'il repleut, on a pu semer le lin. On a semé le lin en premier. Fin septembre, début... Oui, fin septembre. On a semé le lin. Après, on a semé les couverts. Parce que le lin, il était dans des terres un peu moins argileuses. Alors, ça pénètrerait mieux. Mais les disques du semoir roulaient sur le sec. Bon, il est revenu d'autres pluies après. Et puis, le lin est bien élevé. On commence à voir les rangs. Et puis, on a semé les couverts. Les couverts, on ne les voit pas élevés encore. Parce que c'est trop récent. Et puis, après, on a semé du seigle. Et puis là, on va... On va semé de... Maintenant, on sème de l'orgivers. Et puis, bon... Comme on stocke tout aussi, on a le stockage à... On avait le stockage à vider pour faire de la place pour les maïs et puis les sorbots et tout ça. Mais beaucoup moins de place parce que le maïs, on va peut-être faire... Le maïs, il va avoir presque perdu... Je pense. Les calculs ne sont pas faits, là. Je pense qu'on a perdu la moitié du rendement. Et le soja, je crois qu'on doit être en dessous de moitié. En dessous de moitié. Alors, heureusement qu'on a l'assurance... L'assurance récolte. Pour aider. Et puis, bon, les surfaces... Les surfaces de... Le sorgho, lui, il va... Il va perdre. Il va perdre. Mais là, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas moissonné encore le sorgho. Les milliers, c'est des... Les milliers qui ont été faits chez les collègues, c'est du... Moitié moins en rendement aussi, pareil. De 30, ça a descendu à 15, voire en dessous, voire 10. Il y en a même qui ont moins que ça parce que c'est... Il y a... Ça s'est très mal levé au départ. Il avait se mis un peu trop tard. Et puis... Et puis, les sorgho, je ne sais pas, on va... Sorgho, peut-être qu'on va faire 50 quintaux de moyenne. Peut-être, pas sûr, mais... Au lieu de... Oh, ben, au lieu de faire 65, 70. Mais on sera à 40, 45 quintaux, je ne serais pas étonné. Parce que la sèche-faire, ça a été sévère, quand même. Mais le sorgho, ça vient de loin. Il y a des agriculteurs qui ont battu leur sorgho, là, qui étaient en condition... en terre peut-être plus sèche que nous. Ben si, nous, on en a battu une partie. Ben, on... On arrive à faire 30 quintaux de sorgho, alors que du millier, on ne va faire que 15 quintaux dans les mêmes conditions, ou 10, 15 quintaux. Ça valorise mieux, ou on n'a que sorgho le millier ? Ben, le millier, si le prix remonte, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, s'il se vend 400 euros tonne, ça peut peut-être faire mieux qu'un sorgho à 155 euros tonne, parce que le sorgho, pour l'instant, il ne paye pas cher. Alors, on va voir si les prix vont remonter un peu. Mais comme, de toute façon, c'est des productions qui sont faites... Le millier, il s'en fait en Ukraine, il s'en fait au Canada. S'il n'y en a pas dans un pays, il n'y en a rien d'autre. Et puis, c'est le cours mondial qui fait tout ça. C'est le marché qui fait... Et puis, le sorgho, c'est pareil. Le sorgho, c'est pareil. Il y a des belles organisations qui sont faites avec l'oiseillerie, mais avec l'aliment du bétail, bon, ben, pour les volailles, c'est... C'est, comment dirais-je... C'est aléatoire. Ça suit le cours du maïs. Le sorgho suit le cours du maïs, mais à 10 euros tonne en dessous, je crois, à peu près. En aliments du bétail. Alors que le sorgho est meilleur que le maïs au point du protéine. Il y a quelque chose qui cloche, là. Bon, pour l'oiseillerie, on fait 10 euros de mieux que le maïs, en principe. Au point de vue de la revalorisation. Parce que l'oiseillerie, bon, on va y reprendre ça en petit sac, c'est un marché qui est déjà plus stable. Plus stable. Et puis, il faut faire des variétés qui sont... qui ont un bel aspect pour vendre à l'oiseillerie. Là, on est obligé d'avoir des variétés qu'on ne fait pas d'habitude. On ne faisait pas avant. Ah ben oui, de toute façon, le sorgho, il ne faut pas qu'il y ait de grains cassés. C'est comme... C'est comme le seigle. Il faut pas... parce qu'il y ait des petits grains cassés dans des petits sacs, transparent, là, ça ne fait pas beau. Autrement, ben, c'est... Là, on attend maintenant, la moisson de maïs, elle vient juste d'être faite. Les calculs de rendement sont pas faits encore. Parce qu'il faut ramener le maïs au... Il faut faire le calcul avec ramener aux normes. Je crois qu'Aurélie ne l'a pas fait encore. Ça va se faire. Et puis... Et puis là, ben, il va nous rester... Après l'orge, il va nous rester plus que les blés à faire. Les blés, bon... On n'ose pas trop commencer trop tôt parce que, comme maintenant, on n'a plus le droit à l'immacropli pour traiter contre les pucerons de la jaunisse. Et cette année, il y a encore un petit peu de pucerons noirs qui se baladent un peu à droite à gauche. Il y en a dans les haricots verts du jardin. Il y en a à Oudon aussi, qui m'a dit ça, sur d'autres plantes qui sont encore vertes, là. Il y a des pucerons noirs. Ça serait des pucerons verts, c'est pas grave. Et comme les surfaces maïs diminuent, parce que le puceron noir, il est surtout sur les maïs, dans les spades des poupées. Et quand on l'envoie sur les spades, c'est que... Bon, ça... Quand le maïs mûrit, les pucerons s'en vont et hop, ils se déplacent vers du verre dans les champs. Alors, si les blés sont levés, bon, ben, les pucerons arrivent là-dessus. Bon, ce qui est dommage, c'est d'être obligé de traiter en foliaire. Sur les... Traiter les blés en foliaire avec un insecticide. Alors là, on va dégommer tous les auxiliaires qui vont avec. Peut-être pas tous, parce que les insecticides tuent pas tout, mais ça en tue déjà pas mal. Alors qu'avant, on ne tuait que les pucerons. C'est sélectif. Ben oui, parce qu'il n'y a que le puceron qui venait sucer le... qui vient sucer les feuilles de... la sève des feuilles de blé. Et puis les cicadèles, hein, ça tue tous les suceurs. Mais bon, les autres... les autres prédateurs, les autres... les autres nuisibles qu'il y a à côté, ça en principe, ça les touche pas du moment qu'ils... ils consomment pas de feuilles de blé. On avait une sélection là qui était bien, mais bon, ben, on la supprime. Bêtement, tout ça pour les abeilles. alors que les abeilles vont rarement sur le blé. Ou s'ils vont sur le blé, ça c'est un traitement d'automne. S'ils vont sur le blé, ça va être au moment de la floraison du blé. Et encore, s'ils y vont, c'est déjà moins sûr. Donc il se passe un certain temps. Après, l'immacroplide, il est... il n'est plus dans le blé. J'ai fait analyser le blé avec la recherche de 52 pesticides. Il n'y a rien. Toutes les molécules sont en dessous du seuil de détection. Ainsi que le glyphosate. Pareil, le glyphosate, lui, il est analysé à part et il n'y a rien non plus. Donc on est parti dans des aberrations un peu exagérées, des interdictions un peu exagérées. Non réfléchies et non sensées. C'est ce que me disait Lucien Segui. Ça fait longtemps qu'il me disait ça, il y a plus d'une dizaine d'années. Il dit au moins avec ces insecticides-là, bon, sur un tournesol, je ne dis pas parce qu'il dit d'un tournesol, c'est un cycle assez court et les abeilles vont sur le tournesol, sur les têtes de tournesol. Le colza, le colza, bon, il s'est mis quand même assez tôt en saison de l'année de devant, c'est-à-dire au mois d'août. Le colza, il pousse tout l'hiver, le produit, il est certainement dilué puis là, c'est des quantités encore plus infimes que si c'était du blé. Parce qu'on s'enne du colza à 3 kilos hectares, je vous dis que ça ne fait pas beaucoup de produits à l'hectare qui étaient pendus. Et il y a un truc, une chose qu'on a, peut-être que ça a été fait, je n'en sais rien, mais c'est d'analyser le colza si dans sa tige, avant qu'il rentre en floraison, s'il y a encore du macropluide dans ses jus, dans ses jus de tige. Ça, c'est des trucs que il faudra fallu que l'ITCF et tout ça fasse. Je ne sais pas, je n'ai pas lu de trucs là-dessus. Je dis pas mal de choses, mais je n'ai rien vu là-dessus. Et c'est comme pour les betteraves. Les betteraves, je ne sais pas si les abeilles, elles y vont, et ça, ça ne fleurit pas. Il n'y a pas de fleurs. Ça ne fleurit que l'année d'après. Elles sont ramassées avant. Il y a des trucs qui sont... En fait, de vouloir trop interdire, on va accentuer la pression pesticide sur certaines cultures. On va faire plus de dégâts qu'il y en avait certainement avant. Et donc là, c'est un problème de pucerons sur ton blé. Tu as tout à fait traiter cet insecticide ou tu vas quand même vouloir faire l'impasse sur l'insecticide quitte à risquer la crise ? On va voir. L'année dernière, ça ne s'est pas trop mal passé. Il y a une chose quand même qui... Je pense qui est bénéfique, c'est la... C'est la sécheresse. L'année dernière, on a eu une sécheresse qui était costaude aussi en fin de saison. En fin de saison parce qu'on se met des blés avec des sols moins humides que ceux-là. On a se met tous les blés en octobre. Il y avait... C'était juste de quoi faire pénétrer le semoir à disques. Et puis le dessous était dur. Celui-là, on en était argileuse. Le dessous était dur. L'argile était dure. Et je pense que ces sécheresses-là ont éliminé des pucerons parce qu'ils n'avaient plus rien à sucer. Toutes les cultures sont complètement déshydratées et tout ça, il n'y a plus rien à sucer. Et moi, je m'aperçois de ça qu'on avait moins de... moins de pucerons qui se baladaient à l'automne qu'avant. bien avant. C'est... Alors, est-ce que c'est l'effet... Est-ce que c'est l'effet d'avoir mis... d'avoir fait les blés à l'automne avec du... des macroplides pendant tous les automnes, hein, qui fait que ces pucerons-là, ben, ils ont... ils meurent sur la plante. On les voyait, ils sont... ils sont là sur la plante, mais ils sont morts. Alors donc, ils ne s'usent plus. Et puis les blés, bon, ils sont... ils ne sont pas atteints de la jaunisse. On a des blés qui sont impeccables. Là, cette année, il y avait des endroits, il y a des petits ronds, des pieds de blé qui étaient atteints de la jaunisse cette année. Bon, mais ce n'était pas méchant, ça n'a pas fait une grosse chute de rendement. Mais, on espère que ça ne va pas monter en puissance après. si la sécheresse fait son effet comme ça, mais bon, là, ça va être une sorte de cycle, c'est un cycle. Après, si on revient sur des étés humides, peut-être que eux, les pucerons, vont pouvoir se repeupler. Et puis, c'est peut-être après qu'on aura les problèmes. Oui, bon, donc là, je vais vous parler de comment remettre en fertilité des sols qui sont morts. Ils sont morts, nous, c'est par l'excès de cuivre, parce que ce sont des terres à vignes, des terres où il y avait des vignobles, il y avait du vignobles dedans depuis 80 ans ou plus de 50 ans. Et puis, là, les anciens, ils ne traitaient qu'au cuivre dans le temps. Et puis, d'abord, les cèpes, il n'y en a presque plus, alors je pense que c'est des vignes qu'il y avait presque un siècle. Et ces sols, ils ne poussent plus l'herbe, ils ne poussent plus rien du tout. On sème des céréales dessus, une fois que les vignes sont arrachées, on sème des céréales dessus, on sème n'importe quoi, tout crève. Tout crève. Il n'y a que le raigras qui arrive à tenir un peu. Et encore, il y a des endroits où le raigras crève aussi. Et surtout, surtout, quand le sol est travaillé. Le sol est travaillé, bon, même, j'ai vu dans le temps, dans les années 80, 70, 80, dans ces parties-là, on les laissait en friche parce qu'on le travaillait et puis au fur et à mesure, le rond, il s'agrandissait de mauvaise terre. Et par contre, j'ai remis des terrains, ces sols-là, qui n'étaient pas trop atteints quand même, mais ils ne poussaient plus d'herbe quand même. Et au fil du temps, au fil du temps, le rond, il rétracissait. Mais il faut rester, il faut être en semi-direct. Et puis ça va assez vite, au bout de 5-6 ans, et ce qu'il y a, c'est qu'on mette, à ce moment-là, on ne mettait rien, on mettait ou pas grand-chose, un peu de boue de station d'épuration. C'est tout ce qu'on mettait, oui. Alors donc, dans les boues, la boue, il y a un peu de chaud dedans, donc ça remontait le pH du sol. Il y a l'effet pH, puis un peu l'effet boue. Et puis, c'est après, quand on s'est mis à améliorer ces ronds-là, avec du compost, du BRF, du BRF, qu'on mélange avec les boues. Alors on en mettait quoi, 5-6 tonnes, 6-7 tonnes, 8 tonnes, 5-6 tonnes, pas plus, de BRF, mélangé avec 8 tonnes de boue, à peu près. Et là, les sols, ça les a remontés plus vite que la boue toute seule. Et puis, après, le rond, il disparaît. Il disparaît tout doucement. Il y a quand même de la culture. Elle est moins belle qu'à côté encore. Et puis, comme on n'en met que tous les 4 ans, c'est peut-être pas assez. Au départ, il faudrait en faire tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et puis, ça serait accéléré les choses plus vite. Mais bon, ça faisait un bon effet. Et puis, cette parcelle-là, je me rappelle, cette parcelle-là, je l'ai perdue. Le gars qui a repris ça, c'était un gars qui labour. il s'est remis à labourer le truc. La première année, on a déjà vu le rond qui se dessinait dans les céréales. Les céréales qui changent de couleur. Et puis, après que ça vivotait, l'année d'après, le rond était comme avant. Comme quand j'ai pris la parcelle. C'est-à-dire, le fait d'avoir labourer, ça ne durait qu'une année, pour dire, dans ces terres sableuses. Alors, maintenant, on sait comment faire. On a une autre parcelle où c'est que ça nous est arrivé. On a un rond de 25 aires. Là, on n'a pas mégoté. On y a mis 100 tonnes, l'équivalent de 100 ou 200 tonnes d'hectare, je crois. 200 tonnes d'hectare, l'équivalent de 200 tonnes d'hectare de compost. De BRF. De BRF. Et puis... Ton BRF, il est brut ou il est composté, justement ? Ah non, non, c'est du déchet vert broyé brut. Il faut que ça soit brut. Et puis, c'est là que les champignons, tout ça, se mettent en route la vie microbienne. Et puis, il ne faut surtout pas l'enterrer. Il faut le laisser sur le sol. Et là, en principe, la première année qu'on fait ça, il faut semer une légumineuse. Donc, il dépend à quelle date, alors, ton... Oh, souvent, c'est pour du laité, après un chaume de blé ou si c'est une friche qu'on vient de reprendre ou une vigne qui est arrachée, qu'on vient de reprendre et qui a des ronds comme ça, de cuivre, d'excédent de cuivre. c'est du 700 à 800 ppm de cuivre qu'il y a. Alors, ça, c'est costaud. Alors là, il y a une toxicité qui est assez forte. Et... Là, ce BRF, on le met l'été ou des fois, ça peut être l'hiver, mais bon, en plus, c'est un endroit pisseux. Non, on l'avait fait l'été. On l'avait fait l'été et puis on... on laisse ça comme ça et puis après, on sème à l'automne une févrole. La févrole, c'est une légumineuse. Elle, elle est capable d'aller chercher son azote toute seule dans l'air. Donc, il n'y a pas d'effet, d'effet carence en azote ou... par l'effet du BRF, mais déjà, même s'il est sur le sol, il y a très peu d'effet de fin d'azote. Et puis, bon, tout encore, la févrole va arriver à se débrouiller là-dedans. Bon, il y aura encore l'effet cuivre qui va être là parce que on est en début de décomposition du BRF et la fertilité du sol ne remonte pas en une année. Mais déjà, déjà la première année, on voit que c'est mieux. C'est déjà mieux sur une bonne épaisseur, une petite épaisseur de BRF, là, les racines peuvent se nourrir déjà de... la févrole, ça peut se nourrir là-dessous. Et puis après, d'année en année, ça se décompose et puis après, on fait ça normalement. Peut-être qu'il faudra dans cette parcelle-là, peut-être qu'il faudra qu'on double la dose. Quand on... comme il n'y en a pas bien grand, en faisant le reste en Duchamp, dans cette partie-là, on double la dose pour que ça accélère l'augmentation de fertilité, puis c'est bon. T'es obligé de surfertiliser un peu quand tu mets un blé dans cette parcelle ou ça va ? Ou surfertiliser en azote, je veux dire ? Non, 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 on vous retraite tout pareil parce que ça fait les 25 ans, c'est pas bien grand, on vous retraite tout pareil. Et ce... Et là, bon, mais bon, c'est vrai que quand on a des fermentières, des grandes surfaces à remettre en état, bon, elles ne sont pas toutes intoxiquées avec du cuivre quand même. Mais des terres qui sont bien appauvries, mais il y a... ils poussent quand même quelque chose. de l'herbe, il y a des plantes endémiques, tout ça qui poussent. On fait... Les gens font quand même des petites récoltes, des petites récoltes dessus, mais il y a un peu de production. En mettant du BRF, là, on met 10, 20, 30 tonnes hectares maximum. Et là, on peut remonter en fonction des parcelles. Alors, le problème, c'est de trouver ce BRF. Alors, nous, on est auprès de la ville, et puis, on en prend chez un paysagiste. Le paysagiste, il fait un tas de déchets verts chez lui. Il fait tout broyer et il nous demande juste d'emmener le... de le débarrasser du BRF broyé. Et puis, on l'emmène dans les champs, enfin, ou en bout de champs, et d'autres choses comme ça. Maintenant, on le met à côté de la plateforme de boue de station d'épuration. Et on met ça ensemble et ça se complète bien parce que les boues apportent de l'azote et du phosphore, beaucoup. et ils apportent de la chaux en même temps parce que maintenant, les boues sont cholées pour qu'elles soient hygiénisées. Et le BRF, le BRF, lui, il apporte de la potasse que n'apportent pas les boues. Et puis, il apporte un peu de phosphore, un peu de tout le reste, d'oligo-aléments et tout. ça fait un amendement qui est assez complet et ça, on en met une fois tous les 4 ans avec 5-6 tonnes de BRF et puis, il y a 8 tonnes de boues de station d'épuration. Et l'avantage aussi du BRF, on en rentre toute l'année, on en rentre depuis le mois de décembre, du mois de décembre puis toute l'année. Donc, le premier BRF qui est là, il a chauffé parce que le tas est assez gros quand même. Il a chauffé et quand on le reprend, bon, il reste du bois dedans mais il y a quand même beaucoup de poussière de fines et ces fines se collent sur les motilles de boue et après, les boues elles ne sentent presque pas dans les champs. On n'embaume plus les voisins comme avant, beaucoup moins. Ça vaut moins cet avantage-là aussi. et en faisant un apport régulier dans des terres sableuses, des terres à faible pourcentage d'argile, des terres limoneuses aussi, des terres limoneuses c'est bien. Alors, on accélère, avec ça, on accélère la remontée de l'humus du sol. ça évite parce que plus le terrain est pauvre, quand le terrain est pauvre la récolte elle n'est pas très riche donc il y a un volume de paille qui n'est pas très important donc tout est lent à remonter. Avec ça, ça permet d'accélérer. Alors, on peut l'avoir ce BRF avec, comme je vous disais, avec les paysagistes, on peut l'avoir avec les communes, les communautés de communes ou communes, ceux qui ont un dépôt de déchets verts, qui font du ramassage de déchets verts, il faut passer un contrat avec eux, alors ils stockent, on s'occupe, on l'a sur l'autre ferme et on a fourni le terrain pour qu'ils puissent le déposer, eux, ils fournissent la clôture et le portail parce qu'ils mettent quelqu'un pour contrôler, parce qu'ils veulent contrôler le nombre de personnes qui viennent mettre du déchets verts et puis la communauté commune fait ça, ça, ça ne leur coûte pas trop cher de mettre une personne et puis ça leur coûte moins cher que de le faire enlever en camion et en baine et puis qui sont vite remplis par les branchages, c'est vite fait, parce qu'ils passent sur trois communes, sur une journée, ils passent plus de 100 personnes par jour dans la journée, alors ça fait des sacrés volumes de... puis mis en plaquettes, après mis en BRF, ça ne fait pas un gros temps, ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, alors là, comme ça, l'autre ferme, on peut le faire comme ça, on apporte du BRF aussi, qu'on mélange avec les bouts des stations d'épuration. Et dans l'endroit où tu as fait la porte de 100 tonnes sur la parcelle, est-ce qu'il y avait des bouts d'épuration aussi dans le mélange ? Ah non, non, pas là, là, il n'y avait pas de bouts parce que là, je suis dans un périmètre de captage de la ville de Mont-Louis, du château d'eau, je suis dans le périmètre, là, je n'ai pas le droit, je suis en zone rouge, on ne met que du compost, là, du compost pur. On a des zones où c'est quand on est auprès des rivières et des trucs comme ça qu'on ne peut pas mettre debout. Malgré qu'avec le semi-direct, il n'y a plus de ruissellement. Mais bon, la réglementation, elle est faite pour les laboureurs. Et nous, on n'est pas assez nombreux pour être, pour changer la réglementation. J'ai déjà réussi à la faire changer, c'était au niveau de l'enfouissement des bouts. On l'enfouissait, on avait obligation d'enfouir les bouts après l'épandage. Alors, depuis que les bouts sont... Alors, on l'enfouissait, mais avec une aire se peigne. Alors, la aire se peigne, en fait, on mettait les bouts sous la paille. On bousculait la paille et puis les bouts, puis les bouts, ça faisait comme des turricules de verre de terre, ça restait au sol. Alors, ça ne se voyait pas trop, mais bon, ça allait bien. Alors maintenant, on n'a même plus besoin de le faire, puis surtout avec le compost qui est mélangé avec, il y a beaucoup moins d'odeur et plus personne se plaint. Sous-titrage Société Radio-Canada